hola amigos bienvenue sur la chaîne pour la semaine 28 de votre semaine 28 et tout de suite et bien nous allons commencer avec donc le tarot des fées de tauren virtuel vertu tuer virtu avec l'oracle des dragons protecteurs sortira juste une carte pour voir la couleur de la semaine ensuite on va prendre l'oracle du camp et quantique ça a été mélangé dont je coupe juste et puis un oracle voilà le grand oracle de l'amour on va voir vous allez voir où vous vous situez dans l'amour à tout de suite on va commencer à poser cette carte on va prendre le tarot des fées allez les guides aidez moi à trouver les bonnes cartes les guides pour cette semaine 28 pour cette personne qui regarde la vidéo en tout cas j'espère que vous êtes en vacances que tout se passe bien pour vous que vous regardez votre semaine avec une grande détente voilà que vous profitez des beaux jours mois qui pleuvent puis bon ensuite on va prendre l'oracle quantique voilà le choix a été fait maintenant nous allons prendre la couleur de la semaine avec l'oracle des dragons protecteurs ce sera un message pour pour vous protéger c'est à dire comment vous protéger également et voilà on va tout de suite retourner la carte et c'est la communication alors vous voyez c'est marrant c'est marrant parce qu'ici là il ya un petit dragon sur son épaule sa bouche est rentrouverte très 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 belle femme ici à le rouge comme le rouge de la passion et on a presque envie bah moi j'ai presque envie de vous dire que si vous avez une passion quelque chose qui vous tient à coeur j'ai presque envie de vous dire de communiquer voilà c'est un voilà si c'est vraiment peut-être une semaine il va falloir communiquer parce que si vous ne communiquez pas il risque vous risquez de souffrir voilà vous risquez de vous perdre voilà de vous perdre dans les illusions dans les illusions donc vraiment vraiment essayez de communiquer pour ne pas vous perdre voilà il s'agit d'une semaine aussi de passion peut-être que certaines personnes ou vont trouver l'amour ou vont se faire plaisir avec des choses qu'ils adorent faire ou des rencontres intéressantes en tout cas il ya de la communication le premier message c'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit mais prenez la carte et approprié vous les messages le lundi alors pour l'amour le lundi bah c'est love 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 hein lundi trop mignon trop magnifique je suis contente j'aime bien les love 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 je suis très love 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 alors il y a love 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 l'amour bah voilà lundi sous le signe de l'amour et c'est le signe du 3 d'été alors là regardez je crois pas même j'y crois pas du tout mais bon c'est comme ça hein j'invente rien du tout alors là qu'est ce qu'elle vous dit euh le as c'est le oui elle c'est le le tarot euh c'est le tarot euh hum 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 de doraine vertu et il vous dit de bonnes nouvelles sont à célébrer tels que des mariages des diplômes des naissances amis chers à votre coeur hé 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 et regardez ce qui arrive ici voilà donc c'est toujours une bonne nouvelle suivie d'une mauvaise nouvelle attention à ne pas vous fourvoyer à ne pas vous tromper euh dans les sentiments d'une personne vous voyez n'est ce pas personne que vous croyez peut-être une personne que vous pensez aimer que vous pensez que cette personne vous aime attention à la tromperie à trahison et à manipulation attention fortement à la manipulation lundi ne vous laissez pas manipuler soyez très perspicace allez lire entre les lignes allez chercher voilà allez chercher la vérité voilà ça peut être aussi euh au travail hein ça peut être euh voilà des collègues ça peut être un collègue ou euh voilà ou un voisin ou un ami qui dit du mal voilà qui n'est pas sincère qui est dans la manipulation vous faites très très attention lundi à ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous mardi mardi et bien mardi c'est la confiance regardez c'est dingue ça suit mardi voilà vous avez besoin d'avoir confiance 4 et 4 et 8 c'est la justice dans le tarot de Marseille dans le tarot de Marseille le 8 c'est la justice justice pour soi se rendre justice à soi-même être dans la justice sinon c'est la justice divine qui nous tombe dessus hein donc vraiment se rendre justice se faire confiance être dans la justice être entouré de personnes qui vous apportent le bonheur qui vous apporte la confiance avec qui vous vous sentez en permanence en sécurité voilà on vous demande aussi paradoxalement avec cette carte de prendre aussi des risques mais pas des risques inconsidérés parce que vous êtes attaché là il y a une attache il y a un lien si on prend le 2 de l'automne avec le tarot des fées elles nous disent qu'est-ce qu'elles vous disent ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites jongler entre plusieurs priorités ou emplois talent exceptionnel pour mener un bien plusieurs choses à la fois et enfin avec l'heureux succès le vœu est exaucé vous voyez alors il y a vraiment un paradoxe ici parce que ici on vous demande de faire confiance mais de vous faire confiance bien souvent on doit se faire confiance à soi-même faites-vous confiance à vous-même si vous vous faites confiance à vous-même voilà la joie arrive dans votre vie voilà le talent vous développez votre talent vous êtes certainement quelqu'un qui aime prendre des risques et bien vous développez justement ce talent voilà vous prenez des risques et ça paye et bien sûr la dernière carte qui est l'oracle de quantique qui vous dit ici et bien à force de se faire confiance et à force d'être dans la joie et d'aimer ce que vous faites d'avoir le talent exceptionnel et de le mettre en avant et bien vous touchez le succès vous êtes dans une journée mardi explosive vous avez la joie donc aussi bien lundi on vous demande d'être très 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 attentif à la tromperie ça peut être dans toutes dans toutes sortes de choses la tromperie en tout cas mardi vous ressortez vainqueur de ça vous avez pris des risques vous vous êtes lancé dans quelque chose donc on voit ici que le talent et bien le talent est là les choses toutes les choses explosent ça explose de couleurs vous rentrez dans la communication même à la limite et puis et bien vous récoltez le succès voilà le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi et le mercredi en amour on a la légèreté soyez léger comme une plume et puis faites attention aussi aux synchronicités mercredi vous allez certainement avoir des messages de l'au-delà faites attention aux synchronicités sachez analyser les choses quand elles arrivent ne vous dites pas c'est le hasard le hasard n'existe pas vous avez peut-être mercredi quelqu'un peut-être votre ange gardien qui va vous faire un signe votre archange votre guide spirituel l'univers Dieu comme vous voulez mais voilà mercredi vous allez certainement avoir comme ça quelque chose qui va vous arriver qui est un signe une synchronicité voilà alors ici avec les fées le tarot des fées ici et bien c'est le 9 de l'hiver voilà et le 9 de l'hiver elle vous dit que vous avez certainement mercredi des peurs infondées n'imaginez pas que le pire toujours le pire scénario vous voyez autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées au problème voyez-vous vous avez certaines certaines personnes tendance à imaginer les choses vraiment d'un côté toujours du côté le plus sombre qui puisse y avoir vous voyez ici n'imaginez n'imaginez que le pire scénario c'est s'autoriser à prendre des proportions exagérées comparées au problème vous voyez si vous avez une baisse de morale si vous avez une baisse d'envie si vous êtes en si vous avez envie de procrastiner et bien c'est pas grave posez-vous regardez le problème asseyez-vous réfléchissez et demain est un autre jour vous voyez ne mettez pas trop d'intentions négatives sur les sujets d'ailleurs vous allez avoir une aide et puis c'est le statu quo le statu quo excusez-moi restez le même voilà le statu quo restez le même même si vous avez peut-être quelque chose de peut-être un petit problème qui arrive mercredi essayez d'être voilà essayez d'être calme étudiez la situation ne rajoutez pas dans cette situation qui peut-être n'est pas très agréable et bien ne mettez pas dessus une intention trop négative laissez couler laissez passer vous verrez que demain vous trouverez la solution il y a toujours une solution alors nous sommes au jeudi jeudi alors le jeudi avec l'oracle des fées non ça c'est pas l'oracle des fées on va d'abord prendre l'amour 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 jeudi il va falloir vous libérer de quelque chose jeudi c'est pas forcément l'amour mais il va falloir enlever le boulet que vous avez au pied certainement que vous vivez une situation peut-être jeudi un peu difficile cette situation est souvent là elle refait souvent surface et elle vous coince c'est très lourd voilà et en plus vous avez une personne à côté qui s'accroche à vous vous voyez j'ai une impression c'est une impression comme ça avec le 14 qui est la tempérance une personne qui vous empêche d'avancer donc enlever ce poids n'est-ce pas le poids là qu'il y a libérez-vous des chaînes si c'est un souci d'ordre matériel et bien enlevez ce boulet pour pouvoir régler une situation et si la personne qui est avec vous rajoute encore du poids essayez de ne pas mettre de l'intention sur la personne qui rajoute du poids mais plutôt à vous dire que la personne qui est avec vous et qui rajoute du poids voilà c'est son poids à elle essayez de vous alléger de vous alléger que nous disent ici l'oracle du cantique et bien voilà c'est dingue elle vous parle de courage voilà ici c'est un chevalier avec son armure prendre des risques c'est aussi faire preuve de courage voilà il y a ici un boulet avec une chaîne en fer en métal et puis là on a aussi un costume en fer voilà donc c'est aussi une armure de protection donc libérez-vous des chaînes et soyez votre propre protecteur arrêtez de protéger les autres de vous encombrer des autres des histoires des autres et enfin le tarot des fées c'est le 4 de l'été être distrait et manquer une opportunité magique prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis mécontentement vie insatisfaite voilà comme je vous disais tout à l'heure la libération ici est nécessaire n'est-ce pas pour pour pouvoir justement avoir une vie plus que satisfaisante vous voyez ici c'est dingue parce que la petite fille ici elle est vraiment elle est prisonnière sans être prisonnière voilà elle est ici sans bouger elle observe elle est observatrice vous voyez elle n'agit pas elle reste observatrice comme si elle était figée au sol vraiment il faut vraiment se libérer ici de cette chaîne et puis savoir que nous sommes vous êtes des personnes extrêmement courageuses et vous voyez la lumière ici allez vers la lumière voilà tout simplement alors le vendredi 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 alors je vous dis tout de suite si vous entendez des bruits bizarres c'est normal ce sont mes chats voilà alors vendredi c'est la sensualité vous voyez la sensualité arrive tout 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 a une cause à effet laissez vous entourer par cette sensualité cette caresse de la vie qui vous vient voilà laissez vous caresser Laissez-vous, j'allais dire, laissez-vous toucher par la sensualité. Voilà. C'est un bonbon, vendredi, qui arrive. Un bonbon. Quelque chose qui va vous remonter le moral, qui va vous donner de la force. Et si on prend la sensualité avec, on va prendre, tiens, on va prendre l'oracle du cantique, on va l'analyser avec. C'est la femme aimante, vous voyez. La femme aimante, la tendre énergie féminine. Voilà. Restez dans le ying, de la sensualité, de la femme aimante que vous êtes, ou de l'homme aimant que vous êtes. La tendre énergie féminine, soyez dans le ying. Soyez sûr de vos capacités à séduire. Autant que si vous êtes un homme, que si vous êtes une femme. On va vous séduire. On va vous parler. On va avoir envie d'être avec vous, vendredi. Et enfin, l'ego. Alors l'ego, bien sûr, comme je vous le dis souvent, est nécessaire. C'est quelque chose qu'on a avec nous. C'est une boîte à outils. Et on peut s'en servir de l'ego. On ne peut pas voyager avec notre corps dans cet univers sans la boîte de l'ego, bien entendu. Que nous dit cette carte ? Eh bien, sentiment illusoire de se sentir piégé. Donc, c'est marrant parce que vous aviez tout à l'heure le boulet. Voilà, vous, vous êtes attaché, piégé, mais c'est vous qui vous piégez vous-même. Donnez trop d'importance aux choses matérielles. Alors ça, c'est l'ego. Vous savez très bien que, voilà, nous sommes sur Terre. Nous sommes réincarnés, certes. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des egos, des fois surdimensionnés, et d'aimer posséder du matériel. Donc là, il faut lâcher prise sur le matériel. Si on n'arrive pas à avoir quelque chose, eh bien, se dire, si on ne l'a pas, c'est parce que c'est comme ça. On ne devait pas l'avoir. Parce qu'avoir du matériel, c'est être prisonnier. Prisonnier de ce matériel. Être prisonnier des soucis et des peurs. Peur de quoi ? Peur de perdre. Si on n'a rien, si on a très peu, on n'aura pas peur de perdre. Voilà, pour ce vendredi, c'est une très belle journée. Le samedi, quelle est sa carte d'amour ? Eh bien, samedi, cette feu vert, vous donnez la permission, la permission de plein de choses, d'aller vous amuser, d'aimer, peut-être de donner suite à une histoire d'amour, de vous lancer, peut-être dans un travail, ou alors de sortir. Voilà, vous, vous avez, le samedi, le feu vert. Allez-y, c'est une belle journée pour vous. Vous, vous avez le feu vert. Vous êtes protégés. N'oubliez pas qu'ici, on a la carte de la communion. Soyez en communication et en communion avec les esprits, avec le guide, avec les dragons protecteurs, avec l'univers, avec Dieu, avec qui vous voulez. Mais n'oubliez pas que vous êtes en communion. Vous êtes protégés. Ensuite, on va prendre, ben, les fées. Je regarde derrière, je ne sais jamais. On va prendre le tarot des fées. On va lire la carte. C'est le 8 de l'été. Donc, le 8 de l'été, déjà, c'est l'infinie possibilité. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Voilà. Ici, vous êtes. Vous avez envie de plus, d'une vie plus significative. Alors, ici, vous voyez, vous avez la lumière. La lumière. Vous allez entrer dans le chemin du bois et vous allez rejoindre cette lumière. Et comme vous avez la carte de la communion et de la communication aussi. La communion, c'est la communication avec soi-même. Là, vous êtes sur le bon chemin pour ce samedi. Voilà. Là, vous allez aller vers la lumière. Et enfin, vous êtes une carte d'esprit. Les maîtres ascensionnés. Je vous l'ai dit, ici. Voilà. Là, je vous l'ai dit, que c'était l'infini. Et vous voyez, ici, vous allez maître ascensionné. Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Voilà. Vous êtes protégés et vous êtes en communion avec les maîtres ascensionnés. Moi, pour ce samedi, je n'ai plus rien à dire. Pour ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment que leur vie ait un sens et que ceux qui veulent aller vers la lumière et qui sont en conscience qu'ils sont sur terre mais qu'ils sont des êtres de lumière, et bien, si vous prenez le samedi conscience de ça, vous touchez les maîtres ascensionnés. Et ça, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Le dimanche. Alors, le dimanche, la carte de l'amour vous parle des peines. Voilà. Dimanche, vous avez certainement une peine, quelque chose, un petit chagrin, quelque chose. Peut-être même un grand chagrin. Enfin, voilà. Vous avez le casse-noix qui casse votre cœur. Quelqu'un écrase votre cœur, appuie. Ça ne le casse pas. Mais ça appuie. Ça peut être aussi que vous apprenez que quelqu'un est malade, qu'une grand-mère ne pourra pas venir, que vous ne pourrez pas sortir. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Qui fait que dimanche, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait peine. Alors, on va voir qu'est-ce que ça peut bien être. Tiens, on va prendre l'oracle du cantique. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est la conscience. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui se passe au niveau de la conscience. C'est l'intention que vous mettez dessus dimanche qui vous fait mal. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Voilà. Peut-être que ce dimanche, vous prenez conscience du manque, ce qui vous manque quelque chose. Il ne manque jamais rien. Si on est bien avec soi-même, vous voyez, ici, on a l'argent. Et ici, on a le cœur. L'argent et l'amour. Si vous prenez conscience que vous avez tout, eh bien, vous rentrez dans un dimanche où vous êtes en forme. où vous êtes heureux. Parce qu'ici, il y a un cœur, il y a de l'argent. Et c'est simplement la conscience qui souffre. J'en perds mes mots. Là, c'est vraiment consciemment. Vous êtes en conscience et vous souffrez tout seul. C'est vous qui fabriquez la souffrance ou la peine. Sachez aussi, avec cette carte-là, j'aime bien le dire, sachez aussi rester seul. Ici, vous avez un paquet de livres et vous avez le gazon et les fleurs. Sachez étudier ce qu'il y a autour de vous. Sachez regarder au-delà. Sachez ouvrir les bouquins et puis lire. Lire des choses qui vous font du bien. Aller aussi à l'extérieur. Mais aussi, sachez rester bien ancré. surtout si vous êtes un homme. Essayez de bien vous ancrer sur terre. Vous êtes ici, vous êtes incarné. Sachez bien, bien, bien garder les pieds sur terre et vous ancrer. Et être là à l'instant présent. Ici, on a le 2 de l'été. Donc, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, ça vous titille. Et je peux vous dire que vous pouvez aller au-delà de cette souffrance. Là, vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez être dans le pardon et la résolution d'un problème. Et là, on vous dit n'abandonnez pas votre relation. Elle peut être guérie. Voyez, ici, il y a une souffrance. Ici, il y a la solitude. C'est dingue parce que c'est vraiment des cartes qu'on a choisies au hasard. Ce sont des cartes qui se suivent. Là, la souffrance, la solitude. Et là, on vous dit de ne pas abandonner l'amour, le cœur qui actuellement fait battre le vôtre parce qu'il y a encore quelque chose à prendre et quelque chose à donner. Ce n'est pas le moment d'abandonner cette histoire parce que c'est une histoire qui peut donner encore beaucoup. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Moi, j'ai eu un plaisir immense à vous le faire. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et à commenter puisque moi, c'est ma nourriture spirituelle. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Adios, amigos. J'ai eu un plaisir. J'ai eu un plaisir. J'ai eu un plaisir.